Je te promets. Comme ça, c'est définitif, bébé? Yes, Alexis. Bédou est un misérable. Mais j'ai tout fait, moi, pour l'arracher à sa paresse et à son vice de boire. Je sais qu'il est bien sans coeur. Terrible. Un homme ingrat. Aucun sens de l'honneur et de ses responsabilités. Je l'ai chassé définitivement. Je te blâme pas. À deux reprises. Listen. À deux reprises. Je l'ai surpris, couché ivre mort dans la grange. Dans ta hausserie? Yes, exactement. Je lui ai pardonné la première fois, mais pas la deuxième. Quand c'est que c'est arrivé, ça? Oh, la semaine dernière. Il m'a demandé de ne pas en parler à son père. Seulement, à toi, je te le dis, parce que c'est toi qui me l'avais recommandé. Recommandé? Faut s'entendre, bébé. Je voulais lui donner une chance. I know. Moi aussi. Seulement, maintenant, c'est fini. Tout comme c'est fini avec Sérifine. Lavard a commis une mauvaise action envers le pauvre Basile. Alors, il a perdu le contrat du pavillon de chasse. Sérifine est sorti de ma vie pour toujours. Tu parles à mon goût. Je ne voudrais pas, Alexis, entreprendre la construction de mon pavillon. J'aimerais bien ça, bébé, mais je ne suis pas capable. Demain, je recommence à travailler à ma boutique de forge. Mais la pêche est finie pour toi. J'ai fait des grosses pêches, puis j'ai pris des grosses brosses. À cette heure, je travaille. Fine. À commande. Viens voir la rivière et les chutes. Alexis! Il y a autre chose. C'est quoi, ma belle bébé? Répète encore pour voir. De quoi, ma belle bébé? Dear Alexis. Tu n'accepterais pas d'être mon intendant, l'intendant de mon château. Et tu serais un roi et maître dans mon château. You understand that? I understand that very well. Il n'y a pas de château assez beau pour toi. Tu acceptes? Ça demande considération. Pour bien dire, je ne peux rien commencer à m'établir avec ma boutique de forge. C'est ça que tu voulais, que je fasse un forgement? Mais intendant de mon domaine, ce serait beaucoup mieux pour toi. Seulement des ordres à donner aux domestiques. À surveiller mon territoire de chasse et de pêche pour empêcher le brachonnage. Je connais un homme qui te ferait un bon intendant. Qui? Vidou. Oh! Parle donc sérieusement! Boulot noir, on peut bien rire. Mais ton gérant à Montréal, ton gérant d'affaires, il ne veut pas? Mais ce n'est pas lui que je veux. C'est toi. Je ne peux pas prendre de décisions à ce temps-là. alors tu ne m'aimes pas? Commence pas mon joley, la belle du Colorado. Tu me souviendras? Comment pourrais-je oublier ces belles années qui ont passé si vite? Tout ce qu'il y a de beau dans la vie, tout ce qu'il y a de bon passe plus vite que nuages au vent. Vous devriez le savoir. Je suis très malheureuse, Alexis. C'est toujours comme ça quand on a trop d'argent. C'est vrai que Bidou doit épouser prochainement Rosa Rose? C'est ce que tout le monde dit. Pauvre Rosa Rose. Elle court au devant de son malheur. De quoi c'est que tu veux? Quand un homme est aimé qui tient sa blonde dans ses bras, c'est comme un étau, elle n'est plus capable de s'échapper. Toi, tu ne veux pas me tenir comme ça? Cher bébé. Pauvre, tu ne veux pas m'étonner. Merci. Sous-titrage ST' 501